... Mes parents arrivent en 1969 à Vécrin, deux ans après leur départ d'Algérie. Dans ce village de Moselle, situé à une dizaine de kilomètres de la frontière allemande, c'est ici que j'ai grandi, avec mes cinq sœurs et mon frère, dans l'ancienne cité des officiers. Je suis né en 1968, à Thionville. A l'école, mes copains de classe s'appelaient Philippe, Jacques et Laurent. Mon horizon s'arrêtait à Thionville et au Luxembourg, bien loin de l'Algérie. Je me suis toujours senti français, d'ailleurs je n'ai jamais parlé le kabyle, la langue de mes parents. Avec Rhin, on entretient depuis longtemps la mémoire du Hakenberg, le plus gros ouvrage de la ligne Maginot. J'ai vécu avec les vestiges et les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Pendant mon adolescence, j'ai été guide dans ce fort. J'ai raconté à des milliers de touristes l'histoire de cette guerre. Maintenant, je veux raconter mon histoire. Je veux fouiller le passé de mon père, qui est aussi le mien. Je ne sais plus à quel âge j'ai appris que mon père avait combattu avec l'armée française durant la guerre d'Algérie. A la maison, il refusait d'évoquer cette partie de son existence. « Tu ne peux pas comprendre », me disait-il. Aujourd'hui, parce que je suis moi-même devenu père, et que je ne veux plus vivre dans le déni de mes racines algériennes, je peux et je veux comprendre comment mon père est devenu un Harki, c'est-à-dire un auxiliaire de l'armée française. J'ai le souvenir, dans mon enfance, de longues discussions animées entre mon père et ses amis, Kabyl et Harki comme lui. A l'époque, leurs souvenirs de guerre ne m'intéressaient pas vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie d'écouter leurs histoires. Saïd Makhloufi, Harki de 1958 à 1962, emprisonné en Algérie jusqu'en 1968. Idir Abonzo Garen, Harki de 1958 à 1962, rapatrié en France à la fin de la guerre. Quand la guerre allait commencer, la France a mis la propagande, le gouvernement. La France a mis la propagande, il y en a qui se débandent, il y en a qui se... Tu vois, ils n'ont jamais dit sympathique. Après le maquis, ils cherchent à avoir l'alépendance. Mais nous, on est tous d'accord à être... parce qu'il faut dire la vérité, parce qu'en la France, quand ils étaient là-bas, ce n'est pas un vie. Ils disaient, si on était, c'est des morts vivants. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Tu sais, quand tu es un peignoir, il passe là-bas, tu es obligé de le lever, tu es obligé de le saluer, bonjour M. Joseph et tout, tu n'as rien à dire. On est... Depuis qu'on est sorti-sorti, on est mort. Au départ,